L'arrivée est de lui dire que toute l'estime qu'on lui porte, qui est très grande. Si on est à peine arrivés, tu veux déjà partir. T'emmènes pas large, ça prouve que c'est le bon endroit. Si tu continues à récarner comme une folle, moi je fous le camp. Bien sûr que je récarde, mais pourquoi je sens rien ? Pourquoi je souffre pas ? J'ai besoin de toi plus que tout, tu te rends pas compte. Mais c'est rien encore. Compte pas. Mais tu sais que c'est faux. Pourquoi tu me dis ça ? Tout seul, on voit rien. On est comme des atomes. Après, à se rentrer dedans. Ça doit être un peu atomique. Sinon, à quoi on sert ? Mais si je vois son amour pour André encore vivant, elle peut me toucher. Si elle sait bien me le dire, au bon moment, sans se presser, embrasse-moi. Après, tu pourras l'embrasser si tu veux. Tu l'as fait, hein ? Tu l'as fait, je l'attendais. Non, je l'ai pas fait. T'affoles pas, je te drague pas, c'est pas sexuel. Et c'est pas vrai. Je suis sûre que t'as déjà dormi avec une copine. C'est pas pareil. T'as beau faire, t'es pas ma copine. Tu retires la sécurité. Tu armes, comme ça. Et tu tires. Voilà, alors évidemment, Isabelle Huppert, Béatrice Dalle. Moi, j'ai pas vu le film encore, mais vraiment, ça, c'est tout ce que j'aime, moi. J'aime ces deux comédiennes, je les trouve absolument formidables. J'aime l'idée que doyons les films. J'imagine les relations, j'imagine tout ça. Alors, j'aime aussi beaucoup les petits trucs. Alors, par exemple, dans la pochette de l'un de vos disques, il y a un petit truc qui est planqué. Il y a le nom de tous les gens qui ont fait le disque. Et puis, il y a marqué, après, tout ça nous lie, et Dieu sait si on aime les liaisons. Écrit en tout petit. Alors, ça, c'est dans un générique. C'est extraordinaire, c'est une sorte de mot d'amour mis dans un générique, là où ça ne devrait pas être. Ce qui veut dire que ça va jusque-là. Tout ça nous lie, et Dieu sait si on aime les liaisons. Explication de texte. Eh bien, parce que quand on travaille comme ça, bon, non, on m'attendait, je ne veux dire que des banalités. Allez-y. Bien, donc, forcément, on passe des mois avec des gens avec qui on devient forcément ami. Moi, je ne deviens ami avec les gens jamais en les rencontrant dans les salons, mais toujours en travaillant avec eux. C'est là où on a les rapports les meilleurs et les plus forts, et les amitiés. En travaillant pendant trois mois sur un disque en Angleterre comme ça, j'ai rencontré des gens, et on est devenus amis très fortement. C'est comme les films, on devient très fortement ami dans ces cas-là, parce qu'on a quelque chose d'urgent, qui coûte cher, il y a beaucoup d'argent, et en même temps, c'est du vent, c'est des chansonnettes, c'est rien du tout, et en même temps, tout coûte cher, on a peur, il y a un gros enjeu, et puis c'est important pour ma vie, et puis tout le monde s'implique d'une manière qui fait qu'on devient très ami, même si ça ne dure pas. Les films, c'est ça que j'aime. Je fais du cinéma, j'en fais très peu, mais c'est beaucoup pour rencontrer cette urgence comme ça, l'urgence un peu ridicule, mais de rencontrer des gens pendant deux mois avec lesquels c'est très important. Le metteur en scène, il devient votre père, ou votre frère, ou votre ami le plus intime, il vous dit des choses d'une intimité, d'une impudeur démente, puisque vous incarnez souvent son personnage, et ça crée des rapports vachement forts, et même si ça ne dure pas, c'est des moments agréables à vivre, de toute façon, plutôt que de regarder la télévision, avachie, en buant de la bière, moi j'aime mieux faire un peu de cinéma par-ci, et d'écrire des chansons, le reste ce n'est pas intéressant de toute façon, ce qui se passe. Est-ce que vous remarquez quelquefois que, est-ce que ça vous est déjà arrivé, que par exemple on prend un train, et on tombe sur quelqu'un qu'on n'a jamais vu, et qu'on ne reverra jamais, et qui en une heure, vous dit des choses qui vont vous marquer toute votre vie, ça vous est déjà arrivé ça ? Quelquefois des rencontres comme ça, brutales, Oui, oui, j'ai rencontré l'autre jour, la fille de cette dame qui s'appelle Cornea, qui est une Roumaine qui a été très longtemps, une victime du régime de Ceausescu, et donc j'étais à côté d'elle dans un train, on a discuté, et ça m'a marqué pour la vie. C'était un par hasard dans un train. Alors dans un tournage, ça dure deux mois, et puis après on se sépare. Il y a cette idée de la... Ça c'est bien. Oui. Je veux dire, c'est bien, il n'y a pas de c'est ni bien ni mal, je veux dire, ça ne fait rien que ça ne dure pas. Alors qu'on a l'impression vraiment que ça va durer toujours. On était avec, par exemple, pour Comédie, avec Jacques et Jane, très liés, quoi, tous les trois, eux, dans leur couple, et en plus dans cette histoire, qui mélangeait la vie réelle et les machins, moi, un intrus, gêné, en même temps, content, voyeur, un peu. Ça crée un truc. Puis après c'est fini, maintenant Jane, je la vois. Vous retravaillerez peut-être ensemble. Comment est-ce que vous vivez... J'espère, j'espère. Comment vous vivez cette...